Générique ... Regardez, regardez ce qu'ils nous ont fait. Depuis le 7 octobre, et c'est une première dans l'histoire des guerres, les Israéliens montrent aux journalistes les victimes de l'attaque terroriste du Hamas. Ils affichent aussi les photos des otages détenus dans la bande de Gaza et leurs familles tiennent des conférences de presse. De leur côté, les Palestiniens diffusent des images des victimes civiles des bombardements israéliens. Une bataille de communication où chaque camp veut prendre le monde à témoin. Un monde qui, selon eux, a trop longtemps détourné le regard. Mais qui remportera cette bataille des images ? Et nos émotions, nous empêchent-elles de penser le conflit ? Bonsoir, bienvenue dans Ces Politiques. Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Ces Politiques. Je précise qu'on verra des images un peu dures pendant l'émission, évidemment, des images de civils. Je tiens juste à préciser cela, on ne les montrera pas en gros plan, évidemment, mais elles peuvent effectivement être vues par nos téléspectateurs. Alors, pour discuter, débattre de cette bataille, qui est aussi une bataille de l'opinion publique, de cette guerre dans la guerre, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a à côté une véritable guerre, évidemment, qui se joue. Je reçois sur ce plateau Nicolas Deleussal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match, vous êtes rentré il y a une semaine d'Israël, où vous avez fait partie des journalistes à qui on a montré l'immense morgue de fortune où se trouvent des centaines de victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Ce que vous avez vu vous a profondément marqué et interrogé aussi sur votre travail de journaliste. Vous nous raconterez ce que ça a provoqué en vous. Comment le monde arabe reçoit-il les images de la guerre ? C'est un sujet que vous connaissez bien, Myriam Amelal, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de ces politiques. Également. On a passé une année ensemble sur un autre plateau, mais c'était ces politiques il y a quelques années. Vous êtes journaliste à France 24, vous présentez le journal de l'Afrique. Cette bataille des images, c'est aussi bien sûr un versant de la guerre de l'information. Titre de votre dernier livre, David Collomb, bonsoir. Bonsoir. Historien, vous enseignez à Sciences Po. Et pour vous, ce conflit marque un niveau de désinformation jamais atteint précédemment. Vous nous direz pourquoi, comment ça se traduit. Les faits, les faits et les faits, c'est justement au cœur de votre dernier livre. Géraldine Mühlmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe. Vous signez ce livre pour les faits qui rappellent que notre débat, notre opinion ne peut se forger qu'autour de faits clairement établis. Mais qu'est-ce qu'un fait ? Ça, on se posera la question ensemble. Enfin, Marc Weitzman, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, romancier, vous avez écrit sur Israël, mais aussi sur la puissance des images dans la fabrique de la haine. C'est au cœur de notre période. C'était dans ce très beau roman, Un temps pour haïr, il y a quelques années, chez Grasset. Alors, merci à tous d'être là. Et pour commencer, ce qui nous a aussi donné envie de faire cette émission, c'est cette scène qui s'est déroulée cette semaine, en début de semaine. L'armée israélienne, Tsaal, qui convoque une centaine de journalistes sur une base militaire dans le nord de Tel Aviv pour leur montrer 43 minutes. 43 minutes d'images insoutenables tournées par les djihadistes du Hamas eux-mêmes lors du massacre du 7 octobre. Alors, tout cela pose plein de questions qu'on va se poser entre nous, mais d'abord les uns les autres, pour un premier tour de table. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant cette initiative de la part de l'armée israélienne ? Je commence avec vous, Nicolas Delessal. Vous étiez déjà revenu à Paris. Oui, j'étais déjà revenu. Je me suis demandé pourquoi il ne l'avait pas fait plus tôt. Ah oui ? Oui. Je pense que ces vidéos, pour l'instant, il n'y a que des journalistes qui ont accès pour des questions de… pour le respect des familles. Je pense que ce sont des pièces qui serviront plus tard aux historiens, à la justice internationale, pour expliquer ce qui s'est passé cette journée-là. Moi, je suis arrivé en Israël le 8, le lendemain. On est partis comme des fous. C'était très difficile. Les compagnies aériennes allaient annuler tout leur vol. Et on s'est retrouvés à Svérod, donc une ville au sud de Tel Aviv, qui avait été attaquée quelques heures avant. En fait, on est arrivé à 4 heures du matin. Et j'ai compris très très vite qu'on n'était pas dans quelque chose d'une action militaire, guerrière, mais autre chose. On y reviendra, on va raconter ce que vous avez vu. Je vous dis ça, parce que, peu à peu, j'ai compris que c'était différent, que ce n'était pas ce que j'avais déjà connu auparavant. Oui, parce que vous avez connu beaucoup de terrains de guerre. Oui, beaucoup de terrains de guerre, et ça n'avait rien à voir avec ça. À la limite, la seule chose qui pouvait m'y faire penser, c'était le génocide au Rwanda. Et ensuite, il y a eu cette arrivée à la mort, mais j'en parlerai plus tard. On en parle tout à l'heure. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'Israël détenait des preuves de faits, et qu'il fallait qu'elle les montre. Jarlène Mühlmann, cette initiative de l'armée israélienne, ces images, effectivement, elles ont été vues par des journalistes. On en a montré quelques-unes, c'est insupportable, véritablement insupportable à regarder. Comment est-ce que vous avez accueilli ? Alors, on parlera après de ces images et de ce qu'elles peuvent vouloir dire, mais de l'initiative de l'armée israélienne de les montrer à des journalistes. Je trouve ça normal. C'est normal, dans un pays où il y a tant de documents, parce que ces images sont des documents, de les montrer à la presse. Après, l'autre question, c'est de savoir si la presse, les journalistes sont capables de supporter. Et je crois qu'il faut le dire, c'est un métier terriblement difficile que tout le monde ne peut pas faire, et que ça fait partie de ce métier de voir ce genre de choses. Mathieu Delessal s'est rendu à la mort, d'autres reporters l'ont fait. Les premiers qui sont arrivés sont allés voir dans des sacs en plastique des corps, dans tous les kiboutts. C'est nécessaire à l'établissement des faits. Ça a une odeur, malgré les sacs en plastique. Il faut les compter. Il y a des tailles. Ça permet de savoir combien il y a d'enfants. Tout le monde n'est pas capable de faire cela. C'est le métier de reporter. David Collomb, est-ce que c'est une initiative de cette nature-là, de montrer des images à des journalistes, déjà de la guerre de l'information ? Absolument. Il s'agit de prendre le monde à témoin à travers des tiers de confiance. Des tiers-garants, c'est-à-dire ces journalistes internationaux qui sont réunis ici. À mes yeux, c'est un événement historique. Je ne vois pas de comparaison possible, si ce n'est peut-être les scènes auxquelles on a assisté à la libération des camps à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats américains conduisaient les Allemands qui vivaient à proximité des camps. Ou les Polonais. En l'occurrence, c'est les Allemands pour leur montrer les victimes de la guerre et la gravité de ce qui s'était produit. Et en l'occurrence, cette réaction de la part de l'État d'Israël s'explique en grande partie par le fait que l'on a assisté sur les médias sociaux à une forme de négationnisme viral entretenu aussi par certains acteurs qui ont conduit à cette situation assez particulière de devoir montrer non seulement les victimes dans la Borgue, mais les images des exactions prises par ceux qui les ont commises. Vous ne croyez pas si bien dire parce que la diffusion de ces images a été ainsi justifiée par le porte-parole de l'armée israélienne, l'amiral Daniel Agari. Voilà ces mots. Nous ne laisserons pas oublier ce qui s'est passé. Ce que vous allez voir, ce sont les preuves des crimes du Hamas, les preuves que ce sont eux qui mentent. Meryem Amelal, c'est intéressant l'idée que l'image, c'est la preuve. C'est ce qui s'est joué là, selon vous, avec cette projection de ces films terribles ? Moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on a réservé la projection à des journalistes, à une catégorie de personnes, je dirais, dont la profession est d'informer, ce qui est assez logique, mais ça montre bien qu'il y a deux méthodes différentes qui sont employées. On a la méthode, Israël est un pays occidental, qui se situe au Proche-Orient, certes, mais c'est un pays occidental. On ne montre pas des images d'horreur. Nous-mêmes, sur les chaînes d'info, à France 24 par exemple, on a des débats avant de diffuser des images. On ne diffuse pas tout, on trie, on sélectionne, on ne montre pas tout parce que tout n'est pas à montrer. Et on voit bien qu'Israël a montré une catégorie, une confiance, a montré à des journalistes, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, où il y a une diffusion d'images sur les réseaux sociaux, et même sur les chaînes d'info en continu, les chaînes d'info en arabe, où on voit des images atroces qui sont diffusées au grand public. Des images de massacres, des images de bombardements, les premiers bombardements sur Gaza, après le massacre du Hamas. On a vu Al Jazeera, d'ailleurs c'est toujours le cas encore aujourd'hui, ils plantent des caméras, où on voit en direct ce qui se passe, et on voit par exemple des bombardements, des corps qui brûlent sur le sol. En direct ? En direct. Cette image en direct qui est diffusée au grand public. Là, on s'adresse à des journalistes et on donne les preuves à des journalistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la différence de communication des deux côtés. Avec la même finalité, Marc Weissman. Les deux prétendent montrer des images pour dire, voilà la réalité. C'est intéressant que deux modèles très différents, effectivement, de diffusion d'images, ont la même finalité. Les uns montrent aux journalistes pour dire, le Hamas a menti le 7 octobre, et le Hamas montre des images terribles de civils pour dire, les Israéliens nous détruisent et détruisent les civils, regardez les images. Oui, il faut revenir une seconde sur les images qui ont été montrées par les Israéliens. D'abord, il y a trois types d'images qui sont montrées. Il y a les images des vidéos de surveillance des kibbutz, il y a les images des téléphones des victimes, qui ont filmé en partie ce qui leur arrivait, et il y a les images des caméras GoPro dont ont été équipés les tueurs du Hamas. On explique, les GoPro, c'est des caméras qu'ils portent sur eux-mêmes ? Une caméra telle que celle qu'avait Mohamed Merah, par exemple, à Toulouse en 2012. En filmant direct, ou en enregistrant, on peut filmer son action en cours. Voilà, donc les autorités israéliennes ont récupéré ces images sur les caméras GoPro des djihadistes qu'ils avaient tués. On n'a pas les images des djihadistes qui ont survécu et qui sont rentrés à Gaza. C'est un détail. Des images qui ont été prélevées sur des combattants tués. Ensuite, la question de la preuve. C'est intéressant parce que ça pose la question de savoir exactement à quoi servent ces images. Elles n'ont pas la même fonction pour le Hamas et pour les autorités israéliennes, alors qu'il s'agit des mêmes images, en partie des mêmes images. Pour le Hamas, il s'agit d'une violence performatée, en fait. La question du vrai et du faux ne se pose plus, c'est la question de l'authenticité. Voilà ce qu'on fait vraiment, on fait vraiment ça, et c'est un acte héroïque. Résultat, le lendemain et le surlendemain, on a des manifestations à Sydney, à Londres, à New York et à Paris qui disent « gazez les juifs », qui disent « fuck the Jews », qui montrent des drapeaux nazis qui font le salut hitlérien sur la place de la République. C'est-à-dire que… Ça, c'est lié aux images. Ah oui, c'est lié à l'annonce, à la spectacularisation du massacre. Et ça fonctionne. Et donc la question que pose, la question très intéressante et vertigineuse que posent les autorités israéliennes, c'est comment montrer des images de massacre sans en faire la retape ? Comment les intégrer dans un discours qui soit un discours d'analyse et plus un discours publicitaire ? C'est tout l'enjeu de l'information à partir d'images qui sont par définition obscènes et qu'on va voir de plus en plus parce que la technologie le permet. On a changé de paradigme à un moment donné. On est passé à une époque où… C'est quelque part entre Mohamed Mera et Daesh. On est passé à un moment où il est possible de rendre la violence, d'en faire un spectacle live. Et plus c'est atroce, plus c'est spectaculaire. Il faut se souvenir que les images de Daesh les plus gores, les vidéos les plus gores, étaient aussi celles qui avaient le plus de succès, celles qui généraient le plus de vocations. Les décapitations. Ça avait le plus de succès et ça a généré des vocations des gens qui sont partis à cause de ces vidéos. Là, c'est pareil. Il y a eu une forme d'enthousiasme. Le plus spectaculaire était un prof à Cornell Université aux États-Unis qui a, le lendemain ou le surlendemain des massacres, alors que les images avaient été diffusées, a fait cette déclaration. J'ai trouvé ça énergisant. J'ai trouvé ça exaltant dans une manifestation. On l'a tous plus ou moins vu. Donc il y a quelque chose avec ces images qui est dangereux, qui est toxique et qui permet de diffuser la violence mondialement. Je pense que l'attitude des autorités israéliennes consiste à essayer de les recadrer, de les reprendre dans une narration autre, non pas contre-propagandiste, mais contre-terroriste. On verra tout à l'heure des images israéliennes que certains considèrent comme propagandistes, qui ne sont pas des images de barbarie, mais davantage des images d'émotion, des otages. Mais c'est intéressant dans cette question de la narration. On va y revenir dans un instant. David Collomb, vous vouliez prendre la parole ? Oui, je voudrais juste préciser que ça fait maintenant plus de 20 ans que l'image est un instrument pour les organisations terroristes. Hamas a eu recours au téléphone portable de ses militants pour filmer des victimes civiles palestiniennes en 2002 et faire échec à la tentative qui était celle de l'État d'Israël et de son armée de contrôler étroitement l'information sur l'opération de Jenin. Au même moment, on a des déclarations d'Oussama Ben Laden qui écrit « Il est évident que la guerre médiatique est au XXIe siècle l'une des méthodes les plus puissantes. » dont on vient de parler, considéré dans un manuel de propagande que les armes médiatiques pouvaient être plus puissantes que les bombes atomiques. En l'occurrence, le recours aux images et à leur diffusion virale visait à tétaniser l'adversaire, tétaniser les populations, les priver de la volonté même de se défendre et de combattre. Mais Myriam, si vous le savez, moi je ne le sais pas, est-ce que ces images ont été montrées, les images parce qu'elles ont été prises effectivement sur des combattants, mais les images filmées par les combattants, elles sont devenues quoi ? Les images de combattants qui sont revenus dans la bande de Gaza ? Elles ont probablement vocation à être diffusées, peut-être pas tout de suite, le moment venu, parce qu'on ne filme pas ce genre de scènes pour les garder en archive. Le but du terroriste, c'est de terroriser. Et pour terroriser, il faut que la plus grande majorité de gens puissent voir la terreur et les massacres. Moi, je me souviens, en Algérie, dans les années 90, il n'y avait pas tous ces moyens de communication où j'ai vécu le terrorisme. Il y avait la presse, la presse écrite, il y avait les photos qui étaient publiées, ça suffisait à terroriser. Et puis il y avait les récits aussi des gens qui racontaient les cris qu'ils entendaient quand on massacrait des villages. Et puis les explosions, les bombes, etc. Avec, j'ai envie de dire, le terroriste a évolué avec son temps. Il y a des moyens de communication aujourd'hui qui permettent de diffuser cette violence, de montrer cette violence et de terroriser davantage, et bien ils s'en servent. La question du temps est centrale. C'est-à-dire qu'avec les images que conserve le Hamas pour une diffusion éventuelle, comme avec les otages, les images sont des sortes d'otages et les otages sont des images potentielles. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'un jour on assiste à l'exécution d'otages filmés. Le Hamas se donne la possibilité de pérenniser la terreur dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit comment la terreur commence, mais elle ne finit pas. Elle reste là, potentiellement, prête à être actualisée. Un état de terreur. Un état de terreur dans le temps, oui. Je me tourne vers vous, Nicolas Delessal. Je le disais en présentation de l'émission, et vous avez commencé à l'évoquer. Mais Israël a tenu aussi à montrer autre chose à des journalistes. Ce sont les corps des morts et des corps dans un sale état, si je peux me permettre l'expression. Ces corps, vous les avez vus ? Dans quelles conditions, d'abord, les avez vus ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Tout est moins organisé et industrialisé qu'on l'imagine de l'extérieur. On arrive, on sait qu'il y a une morgue de fortune immense dans une base militaire au sud de Tel Aviv. On s'y rend, on essaie de rentrer, on n'arrive pas à avoir les autorisations, on a un numéro de téléphone d'un médecin légiste qui dit, mais avec plaisir, je veux bien vous parler, mais il faut l'autorisation de l'armée israélienne. Et de fil en aiguille, on nous dit, venez à 22h, on va vous faire rentrer. Donc, ce n'est pas préparer en amont, mais il s'avère, voilà. Et donc, on n'est pas les seuls, on doit être une dizaine, une quinzaine de journalistes. On est les seuls français, mais il y a des journalistes, je me rappelle, il y avait des Argentins qui étaient là, parce qu'il y a des Argentins qui sont morts. Et là, on rentre dans la base où il y a des containers gigantesques réfrigérés. La température est encore très élevée là-bas, c'est 25-26 degrés, donc il y a une odeur évidemment très puissante, parce que vous avez plusieurs centaines de corps. On est plus de mille qui sont entassés dans ces containers. Et parfois, on n'a pas accès à ces endroits-là où on ne peut même plus les mettre dans des endroits réfrigérés. Et nous avons donc un ancien chef du rabbinat militaire, Israël Veiz, qui prend la parole et qui nous raconte. Qui nous raconte. Et nous avons ensuite une dentiste qui nous raconte, en pleurant. Et nous avons ensuite une autre militaire. Des gens qui essayent d'identifier, leur mission est d'identifier le plus vite possible, dont la tradition religieuse juive, évidemment, on enterre le plus vite possible les victimes. Là, elles sont morts depuis déjà plus d'une semaine, mais on ne peut pas les reconnaître. On ne peut pas les reconnaître. Parce que, et c'est là qu'il y a entre une action de guerre, même un massacre, comme on l'a connu au Bataclan, et des sévices systématiques pour effacer les visages, effacer les mains, effacer les moyens d'identification, les gens brûlés vifs, et pas sur des dérapages. Pour moi, un crime de guerre, dans son exception, c'est presque un dérapage de soldats devenus fous. Là, c'est sur tout le front, en fait. Il y a comme un ordre derrière. Il y a une volonté. Une volonté d'atteindre ce qu'on peut faire de pire en tant qu'être humain, réussit. Et donc, face à tous ces témoignages, ensuite, il nous ouvre les containers. Et là, vous avez cette... Alors, je suis habitué à voir... Ce n'est pas tant ces horreurs-là qui marquent, c'est les témoignages. Ce sont vraiment la souffrance. Vous ne pouvez pas... Les mots des vivants. Voilà, des gens dont c'est le métier, et vous voyez bien que leur vie... On parlait des reporters, de la difficulté. Moi, j'y ai passé deux heures là-bas. Les gens, ça faisait déjà une semaine, 24h sur 24, qu'ils se relayaient, vous vouliez des soldats vomir, des gens avec les yeux... C'est surréel. Et l'odeur qui est immense, monstrueuse, de viande pourrie, d'excréments, qu'il faut dire les choses. Et là, vous prenez conscience de la réalité, un, du massacre, et deux, des exactions commises. Des exactions qui, moi, ne me font penser pas à Daesh, qui me font penser aux Arzat-Gruppen de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire ces troupes allemandes chargées de nettoyer les Juifs derrière les zones de front, qui abattaient femmes, enfants, bébés, de façon indistincte, avec une espèce d'obscénité dans la joie de tuer derrière. Comment on le voit, ça ? Quand on vous dit que, voilà, cette femme enceinte, on lui a arraché son fœtus, on lui a ouvert le ventre, on lui a arraché son fœtus, il y a un déchèdement, quand même, volontaire. On veut atteindre un point de non-retour. Je ne sais pas, c'est pas à moi d'analyser pourquoi cet ordre a été donné, pourquoi le Hamas a décidé d'aller le plus loin possible ? Je ne sais pas, ça ne sera vraiment résisté à rien. Sur la question de l'ordre, c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est une opération dont on sait qu'elle a été planifiée pendant un an et demi, voire deux ans. Donc, pendant deux ans, des gens ont réfléchi à la manière de commettre ce type d'action et ce type d'exaction volontairement. C'est-à-dire que des crimes de guerre, il y en a dans toutes les guerres. Des viols, il y en a dans toutes les guerres. Des meurtres de masse, il y en a dans toutes les guerres. Et Nicolas Delossal, qui revient d'Ukraine, le sait. Oui, ça fait partie des choses qu'en général, on essaie de dissimuler. Là, c'est le but de la guerre. Ce n'est pas à la différence de Butcha, par exemple, où il y a eu crime de guerre, mais vous voyez bien ces troupes qui deviennent folles, en fait. D'ailleurs, oui, avec les dénégations de la guerre. D'ailleurs, tout ce que vous voulez. Là, cette journée-là a été préparée, travaillée. Donc, il y a une intention de l'ordre des Nations Adgruppen, effectivement, de l'ordre de... On revient à quelque chose de génocidaire. Et Nicolas, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous a posé des questions sur votre métier de reporter. En quoi ? Vous vous êtes senti un peu prisonnier des émotions à ce moment-là ? Alors, c'est très, très difficile. C'est très difficile de faire abstraction. Moi, je suis reporter. Je ne suis pas un analyste. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon métier, c'est d'être les yeux, le nez, les oreilles du tout venant et de lui expliquer ce que je vois. Et quitte à lui dire, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu. Mais voilà, ce que moi, j'ai perçu. Et là, évidemment, sauf à être un parfait sadique, vous êtes totalement noyé. De la même manière, quand vous voyez les images des bombardements à Gaza, que vous voyez des enfants sortir, vous êtes noyé sous des émotions terribles qui vous parasitent un peu le cerveau. Mais qui sont quand même... Je pense qu'il ne faut pas les évacuer trop vite. Je pense que ce qui s'est passé ce 7 octobre est de l'ordre de l'innommable. Comme c'est arrivé plein de fois, hélas, dans l'histoire du monde. Mais là, on a atteint un niveau tel qu'il faut accepter de ne pas trouver les mots. Il faut comprendre ensuite comment Israël, en tout cas la population civile, ne trouve pas non plus les mots. Les gens sont effarés, mais effarés, c'est-à-dire que les trois quarts des victimes sont des gens qui étaient pour la paix. Moi, j'ai vu des gens qui étaient anti-Bibi, donc anti-Netanyahou, qui étaient pour la paix, les deux États côte à côte, et qui aujourd'hui n'ont plus de mots, en fait, parce que leurs proches sont morts ou leurs proches sont... Mais mort et torturé, mort et violé, mort et les mains coupées, mort et les yeux retirés. Vous voyez, c'est un niveau de violence volontaire qui crée le néant, le néant absolu. Géraldine Mühlmann, dans votre livre, pour les faits, aux belles lettres, vous parlez de la journaliste de la toute fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, Séverine, journaliste anarchiste, et vous écrivez, enfin, vous citez ses mémoires dans lesquelles elle explique qu'elle s'efforçait d'apprendre à regarder et pour elle, ça voulait dire ne pas être, et je la cite, sensiblearde. Est-ce que ça veut dire que c'est un piège, le sensible, pour appréhender le monde ? – D'abord, elle est journaliste et d'une certaine façon, elle va sortir aussi, vous le savez, l'ambiguïté de certains cercles anarchistes à l'égard de Dreyfus. Donc, elle n'est pas anarchiste là, elle dit, je veux aller voir ce que j'ai à voir à ce procès en révision à Rennes. Et sachez donc que dans beaucoup de cercles anarchistes, il y a eu des anti-Dreyfusards. – Mais la sensibilité, je réponds là-dessus plutôt. – Mais précisément, Séverine a été l'élève de Jules Vallès, qui a été un très grand journaliste et qui s'efforçait de voir les choses avec l'œil du peuple. C'est-à-dire pas d'un individu singulier, mais il y avait le pari que Séverine a relevé aussi, que le corps, puisque c'est avec le corps qu'on saisit ces réalités, c'est que je crois profondément que les faits ont une dimension sensible irréductible. Le corps, c'est cinq sens, c'est surtout la vue, au 19e, c'est très important, et ça le reste. Vous avez parlé de l'odeur, on peut aussi toucher. Le corps est souvent considéré comme singulier, on sent des choses singulièrement, mais il y avait ce pari à l'origine du journalisme moderne que Séverine a parfaitement expliqué, qui est que le corps est aussi porteur d'universel. La question que doit se poser le reporter, et Séverine le disait très bien, c'est que je ne dois pas sentir et voir comme Séverine seulement, avec ma sensiblerie, et chez elle, ça voulait dire mes origines bourgeoises, mes origines bourgeoises qui peuvent être sensibles, me rendre sensible à l'arbre. Je dois voir comme n'importe qui verrait. Et je pense que c'est très important, nous sommes à un moment historique en ce moment, où triomphe l'idée du « à chacun ses faits », que les gens voient singulièrement, qu'il n'y a pas de commun. Il faut savoir que le journalisme moderne, le reporter, la figure du reporter est née sur ce pari et il y a un travail sur soi. Séverine s'était forcée d'être un témoin. Par exemple, dans ce reportage, elle le dit clairement, à Paris, on a les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards, ce sont les raiteurs, ils parlent de loin, ils échangent des opinions. Moi, je suis là, je regarde, j'essaye, je vois, je vois l'avocat de Dreyfus qui va subir un attentat et prendre une balle, je vois Dreyfus, j'écoute, je suis un témoin et non pas un raiteur. Et là, ma sensibilité, pour répondre à votre question, n'est pas de la sensiblerie. J'essaye de mettre au service de tous, d'une espèce d'idée du commun, universel, mon corps. C'est ça que fait Séverine. – Oui, allez-y. – Vous pouvez dire 500 livres sur la tomate, le plus savant, si vous ne croquez pas dedans, vous ne saurez pas de quoi vous parler. Et c'est exactement ça, il faut croquer dedans. Ce n'est pas facile, mais il faut croquer dedans. – Mais est-ce que quand on croque dans la tomate, on sait plus des choses sur ce qu'est la tomate, on sait quel goût elle a ? – Oui, je pense qu'on saura beaucoup mieux ce que c'est qu'en… Il faut lire les livres, évidemment. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir l'abstraction de tout ce qui a été écrit sur la tomate auparavant. – Mais David Collomb, est-ce que justement l'expérience, parce que si on croque une tomate, c'est qu'on fait l'expérience de croquer la tomate, est-ce que ce n'est pas aussi ça un peu qui se joue dans la guerre de l'information ? Aller chercher la sensibilité, aller chercher… Alors je ne dis pas que… On n'est pas la cynique sur ce plateau, je ne suis pas en train de dire il y a une stratégie des uns des autres, j'en sais rien. Mais tout de même, les journalistes reviennent, ils sont peut-être un peu transformés par ce qu'ils ont vécu, par ce qu'ils ont vu. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui se joue là ? – Ça se joue depuis très longtemps dans le conflit entre Israël et le Hamas. En 2002, en 2008, en 2012, en 2014, on a assisté à des batailles d'images, à des batailles médiatiques, à des batailles de hashtag en 2012 et 2014 sur les réseaux sociaux avec un objectif qui était de toucher l'opinion publique internationale à travers, non pas tant sa réflexion que son émotion. – Alors, question. Pourquoi spécifiquement ici ? Pourquoi spécifiquement sur ce conflit-là, la question de l'émotion et donc des images qui la véhiculent est aussi prégnante ? – Elle est prégnante parce qu'il faut dire que la France, c'est un pays qui compte de très nombreux musulmans ou des gens qui se réclament de l'islam, de très nombreux juifs ou des gens qui se réclament du judaïsme que la France, depuis au moins 1967, connaît par vagues des formes d'importation du conflit israélo-arabe puis du conflit israélo-palestinien. La France a été marquée par plusieurs vagues de terrorisme islamiste, ce qui rend ce sujet particulièrement émotionnel pour nous et pour notre classe politique. mais il faut dire aussi que les médias sociaux et en particulier les réseaux sociaux reposent très précisément sur l'exploitation de l'émotion à des fins publicitaires. Ils reposent sur l'exploitation de la colère, de la haine à des fins de viralité. Et en outre, ils proposent des services publicitaires qui permettent d'exacerber cette émotion, d'exacerber cette colère, parfois de provoquer la haine jusque dans des manifestations, ce qui aujourd'hui rend l'émotion incontournable dans notre vie politique et notre vie sociale. La guerre de l'information se joue aujourd'hui dans nos cerveaux. Ça veut dire si je suis très ému, je vais être très en colère et si je suis très en colère, je vais donc partager ce qui est quand même l'objectif numéro un du réseau social. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est l'objectif essentiel et quand, effectivement, on constate que les vidéos les plus horribles sont celles qui génèrent le plus de vues, cela tient pour une bonne part à ce qu'elles sont les plus émotives. Elles provoquent de la joie chez les partisans de ces terroristes, elles provoquent de la colère dans le reste de la population, elles font le tour du monde, elles provoquent des effets aussi dans le monde réel. Car, on parle de guerre de l'information dans l'espace médiatique et dans les réseaux sociaux, mais en attendant, on constate que les actes antisémites se sont démultipliés à la suite du 7 octobre. – Je vais vous donner la parole dans un instant, mais Marc Weissmann, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, et j'y reviens sur cette question, à la région, qui tiendrait peut-être évidemment à l'histoire de la Shoah, mais aussi du côté palestinien au sentiment que leur lutte soit invisible et invisibilisée par tous, y compris par les pays arabes limitrophes ? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette région-là un besoin absolu de l'image ? – Je ne sais pas. On a affaire à deux ou trois éléments particuliers. Ce qui fait que ce qui s'est passé le 7 octobre est spécifique et vraiment unique. C'est par rapport aux émotions, le Hamas n'a pas cherché à susciter des émotions, il a cherché à provoquer… – Si on dépasse le 7, parce qu'on a les images aussi des civils palestiniens. – C'est pour vous répondre. Il a cherché à créer un climat de sidération, c'est-à-dire à créer un moment où on ne peut plus mettre de mots sur ce qu'on voit. L'armée israélienne a fait le contraire. Elle a appelé les journalistes avec un aveu d'échec total parce qu'ils… Et je viens pour répondre à votre question, je viens avec un aveu d'échec total puisque Israël a été créé pour que ce genre de choses n'arrivent pas, n'arrivent pas aux Juifs. Or, c'est le pire pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale et donc l'armée israélienne convoque les journalistes pour dire voilà, on a raté, on a foiré et on ne sait pas mettre des mots sur cette chose donc vous, c'est votre travail, essayez de mettre des mots sur cette chose. Voilà ce que c'est. L'armée israélienne ne fait pas appel à l'émotion en l'occurrence, elle fait appel à la capacité à raconter parce que c'est ça qui est en jeu. Le Hamas dit on ne peut pas raconter, on peut juste montrer la violence, c'est nous qui sommes authentiques, c'est nous qui sommes dans le geste réel parce que ce qui se passe c'est que l'image devient l'acte et le discours remplace les mots. Sur la région, après j'arrête, sur la région, je crois que on sent tous, je parlais des drapeaux nazis sur la 42ème rue le lendemain ou le surlendemain du 7, du salut hitlérien à place de la République et de gazer les Juifs à Sydney, on sent tous ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le rapport à la mémoire qui remonte à la Shoah, effectivement. C'est pour ça qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui parle absolument à tout le monde. On sait exactement de quoi il est question autour du 7 et autour de la création de l'État d'Israël. Je suis désolée, je suis désolée. Je pense qu'il se s'est passé quelque chose d'épouvantable qu'il va falloir raconter puisque comme vous l'avez dit, il faut apprendre à raconter les faits, c'est le travail des reporters en essayant de mettre le moins de sensibleries singulières possibles, en essayant de parler, de raconter à la place de n'importe qui pour que... C'est ça le contrat entre des gens qui racontent et des gens qui racontent. C'est ce que j'appelle le témoin ambassadeur. Il est témoin comme monsieur et il raconte à des gens qui, pour des raisons qu'on va peut-être analyser, ont un lien de confiance. Je suis juste un peu gênée qu'avant même que tout ce travail ait été complètement fait, on mette des comparaisons. Il est possible que vous ayez raison. Il est possible que vous ayez raison. Mais moi, je vais vous dire, je fais très attention avec les comparaisons avec la Shoah. Je ne suis pas très à l'aise. Avec la Einsatzgruppen. J'avoue humblement, je ne sais pas. Là, maintenant, on est au niveau des faits, pas au niveau des commentaires. Ce qu'essaie de faire le Hamas, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas raconter, d'une part, et d'autre part, je ne comparerai à rien du tout. Je dis simplement qu'on voit les signes apparaître. Je n'ai pas inventé le drapeau nazi Times Square. C'est un référent permanent. Ces référents sont partout. Quand la chaîne arabe Memori interviewe des responsables jordaniens, des hommes d'affaires jordaniens pro Hamas qui expliquent pour qui le nom d'Hitler revient immédiatement à la bouche, on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a une narration qui est en train de se mettre en place dont ce massacre fait partie. Je voudrais, pour ma part, insister sur le fait que quand même Israël en appelle à l'émotion notamment dans les campagnes publicitaires qui ont été développées sur Youtube. Je vous propose qu'on en regarde une parce qu'il y a les images également des otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Israël les montre sans cesse et vous allez le voir effectivement avec beaucoup d'émotion comme dans ces clips effectivement diffusés sur les réseaux sociaux. Sous-titres par Jérémy Diaz appellent à l'opinion publique via en effet l'émotion, la narration ici. Allez-y, je vous ai coupé parce qu'on avait les images. On est dans une tradition qui est très ancienne qui date de Théodore Herzl et que l'on appelle en Israël la Hasbara, l'explication qui consiste à faire valoir de façon claire et percutante le point de vue d'Israël. Et en l'occurrence, ces publicités ont pour but d'une part de rappeler qu'il y a des otages et d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur leur situation mais d'autre part également de rappeler les crimes du 7 octobre de sorte que le narratif du Hamas sur les médias sociaux notamment ne l'emporte pas auprès de l'opinion publique comme il a pu l'emporter à plusieurs reprises dans les précédents conflits. Je vous coupe l'opinion publique occidentale parce que moi quand je vois ces images il y a une forte identification occidentale avec les gens qu'on vient de voir l'anniversaire fêté ça rappelle nos enfants nos cousins nous-mêmes peut-être c'est surtout que c'est la vie qui est montrée là sur ces images c'est pas la mort contrairement à ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux sur certaines chaînes arabes on voit la mort on voit pas des enfants s'amuser ou avoir dans leur vie quotidienne ça c'est intéressant on ne voit jamais par exemple un enfant mort on ne raconte pas comme on peut le montrer aux Etats-Unis après les attentats on voit des cadavres jonchant le sol dans des morgues emballés dans des draps des enfants blessés comme on peut voir là on voit surtout des images d'horreur on ne voit pas la vie on ne voit pas le rire on ne voit pas la danse il n'y a pas la musique tous ces éléments sont très importants parce qu'on ne s'adresse pas parce que vous l'avez dit c'est pour le monde occidental cette vidéo qu'on a vue ne s'adressera pas ne touchera pas le monde arabe parce que c'est pas c'est vraiment passionnant c'est pas la même façon on ne s'adresse pas comme ça il faut voir aussi qu'il y a le culte du martyr aussi dans le monde arabe vous voyez par exemple dans les mots M-O-T S on a un vocabulaire qui est différent sur les chaînes arabes et sur les chaînes occidentales quand un palestinien meurt un combattant on ne dit pas il est mort on dit qui veut dire il est mort en martyr c'est un verbe en arabe qui veut dire mourir en martyr on parle de donc de martyr sur les autres quand on regarde une chaîne française lambda qui parle de mort de palestiniens on dit il y a eu tant de morts donc dans les mots dans les images on ne montre pas la même chose on n'utilise pas les mêmes moyens pour toucher les gens c'est pour ça que je vous disais Israël est un pays occidental qui agit avec des codes occidentaux le monde arabe n'a pas les mêmes codes et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il y a une vraie dichotomie entre les deux et le message ne passe pas entre les deux c'est très exact la campagne de publicité sur Youtube ciblait en particulier cinq pays qui sont tous cinq pays européens le premier pays ciblé c'était la France et j'ajoute que la population ciblée était une population jeune à travers le choix des vidéos qui donnaient l'occasion à la diffusion de ces publicités à travers le choix aussi de sites de jeux vidéo pour les diffuser il s'agit d'une campagne qui a ciblé la jeunesse européenne de pays la France le Royaume-Uni l'Allemagne la Belgique qui ont notamment en commun le fait d'avoir connu des attentats ces dernières années et cela peut exprimer de la part d'Israël la crainte que le conflit ne se délocalise s'exporte et que ne soient commis des attentats dans ces pays j'ai d'ailleurs bien entendu Benyamin Netanyahou aux côtés d'Emmanuel Macron cette semaine qui disait à la France imaginez si vous avez Daesh à votre frontière ça tout le monde le comprend chez nous immédiatement vous vouliez prendre la parole Géraldine Benman oui je voudrais quand même dire que côté Hamas on n'aura pas le récit au sens que nous avons défini le récit des faits avec un reporter des reporters ça c'est important des témoins ambassadeurs qui font un travail précis utilisant leur corps tout entier pour saisir des éléments factuels et les rapporter les mettre en récit en étant le plus impartial possible pour une population pour une raison simple mais pour une raison simple c'est qu'il y a des journalistes des gens embauchés côté Hamas comme journalistes par des chaînes du monde entier mais ils ne sont pas libres de leur parole enfin tout simplement ils ont des familles et s'ils disent certaines choses ils prennent des risques donc c'est très difficile d'avoir une foi dans leur parole et quant aux journalistes étrangers qui n'ont pas d'intérêt immédiat ils n'ont pas le droit d'y aller donc le problème aussi qu'on va avoir dans cette guerre c'est que bien sûr Israël présente des images moi là c'est la question du journalisme qui m'intéresse c'est pas le problème des états on aura des récits journalistiques bon différents mais probablement avec de la factualité commune parce que je crois que cette chose là existe sur Israël avec des gens impartiaux on discutera mais on pourra établir les faits on ne saura pas ce qui se passe dans la bande de Gaza on ne le saura pas il faut le dire aux gens les chiffres annoncés on ne sait pas peut-être se passent-il des horreurs à les chiffres du Hamas du ministère de la Santé donc du Hamas c'est les autorités sanitaires ça c'est terrible parce qu'on n'aura que des images diffusées comme ça sans possibilité d'aller y voir avec un reporter justement Nicolas Delassalle quand on est grand reporter est-ce qu'on a une obsession qui est d'aller à Gaza aujourd'hui ? bien sûr bien sûr mais c'est une obsession qui vous renvoie en pleine figure votre impuissance parce qu'il n'y a aucun moyen de se rendre à Gaza aujourd'hui il faut peut-être se faire larguer en parachute mais je pense que vous serez tués avant d'arriver sur le sol donc non oui voilà nous dans ces cadres-là on arrive à travailler quasiment toujours dans le chaos quand le chaos s'installe que ce soit sur le front russe quand une ville est perdue les ukrainiens ne peuvent plus trop nous empêcher d'aller sur la ligne zéro et on peut travailler quand on arrive juste après l'attaque le 8 on peut travailler assez librement le 8 on s'est retrouvé contre avec des soldats qui étaient mais qu'est-ce que vous foutez là parce que c'était pas encore verrouillé peut-être au début mais ils vont faire ça tellement je ne sais pas comment ils vont faire ça d'ailleurs mais peut-être au tout début des opérations si elles sont massives parce que seront-elles massives il y aura peut-être un chaos qui permettra de travailler mais avec des risques mais moi j'aimerais ajouter juste une chose sur les journalistes qui sont à Gaza il y en a et la plupart d'entre eux sont de Gaza on a vu le journaliste d'Al Jazeera le chef du bureau Walid Dahdour qui a perdu toute sa famille donc ça c'est une scène incroyable et qui continue à couvrir on peut se demander comment il peut encore continuer à couvrir il a perdu pendant un de ses directs pendant un de ses directs ses deux enfants il me semble et son épouse deux de ses enfants et son épouse dans l'explosion d'un bâtiment qu'il était en train de commenter c'est ces journalistes qui couvrent le conflit c'est ceux qui subissent aussi donc c'est un peu compliqué aussi d'être jugé parti d'être sur le terrain de subir et en même temps de devoir informer vous dites jugé parti mais quand on regarde c'est très compliqué comme je l'ai un peu fait la télé israélienne elle est très jugé parti aussi c'est une télé ultra patriote qui met des images d'émotions qui a un petit message en haut en disant nous allons gagner la guerre enfin c'est aussi une réalité mais comment nous on réagirait si on était attaqué de la même sorte de la même façon est-ce qu'on garderait notre objectivité totale ou est-ce que l'émotion prendrait le dessus c'est une vraie question mais il y a surtout plusieurs sortes de journalistes qui peuvent aller en Israël donc il y en aura des très émus des très patriotes il y en aura d'autres c'est ça qui fait qu'à un moment donné on a un récit où il y aura de l'émotion mais avec un début de commun d'universel à Gaza c'est très difficile d'établir les faits sur un mode qui soit recevable par tout le monde avec une véritable confiance précisément il y a un cas d'école qui à mon avis sera dans les manuels d'histoire peut-être dans le tome 2 ou dans la réédition de votre livre David Collomb c'est la question de la destruction d'une partie de l'hôpital de Gaza il y a une dizaine de jours on ne sait aujourd'hui pas absolument à cette certitude qui est responsable de ce drame dont on ne sait d'ailleurs pas vraiment le nombre de victimes puisque comme Myriam le disait le nombre de morts c'est uniquement donné par le ministère de la Santé du Hamas donc est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas les réponses sont plutôt négatives pour l'instant Myriam en préparant l'émission vous nous avez dit une chose qui m'a vraiment frappé vous avez dit chez nous dans la rédaction de France 24 mais ça marche dans beaucoup de rédactions à mon avis on s'est tout de suite persuadé que c'était une frappe israélienne et beaucoup de médias le monde a même dû faire et c'est assez rare une note à ses lecteurs pour leur expliquer qu'ils s'étaient trompés on a vu partout à nos lecteurs voyez cette note là on a vu partout effectivement sur les réseaux sociaux frappe israélienne 500 morts qu'est-ce qui s'est passé on ne s'est même pas posé la question on voit des frappes sur Gaza on voit un hôpital qui est touché on se dit que c'est une frappe israélienne en revanche le débat a tout de suite surgi dans la rédaction parce qu'on est une rédaction où on est je ne sais plus je ne me souviens plus du chiffre mais une trentaine une quarantaine de nationalités il y a une chaîne arabophone avec toutes les nationalités arabes dont des Libanais qui ont vécu la guerre du Liban des Palestiniens des Israéliens des Arabes Israéliens on est une rédaction quand même où on représente bien le monde et on se pose des questions parce que tout à l'heure on en parlait les journalistes et leur vécu leur expérience il y a l'expérience professionnelle et il y a l'expérience aussi humaine ce sont des journalistes qui ont vécu des guerres qu'ils ont couvert aussi dans leur propre pays donc on a aussi cette expérience et j'ai un de mes collègues libanais qui me disait mais ça peut être cette frappe ça peut venir de n'importe où ça peut être Israël c'est pas à exclure mais ça peut être aussi des groupes islamistes proches du Hamas les brigades d'Al-Qassan ou d'Al-Aqsa parce que moi quand j'étais petit au Liban les milices se plaçaient précisément près des écoles pour qu'on frappe les écoles et qu'ensuite on dise des boucliers humains et ça je l'ai vécu donc je le sais et c'est possible et tout est possible et donc on a aussi cette réflexion parce qu'on a cette expérience chacun a son expérience de professionnel et humain et parfois les deux en même temps et c'est pour ça qu'on arrive à se poser les questions et à essayer de comprendre et de s'interroger ne pas forcément tout de suite se laisser embarquer dans une histoire mais ça c'est quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir c'est pas juste le monde c'est la presse internationale c'est tout le monde le New York Times est allé jusqu'à mettre une fausse photo une photo d'un bâtiment détruit qui n'était pas du tout l'hôpital en une avec en titre l'hôpital détruit donc il y a eu un emballement incroyable alors qu'on aurait dû les journalistes aguerris même s'ils n'ont pas grandi au Liban ils savent qu'on ne peut pas faire confiance au Hamas donc d'où est venu mais ils savent aussi qu'Israël frappe la bande de Gaza de manière extrêmement d'où est venue l'absence de prudence d'où est venue l'idée de reprendre immédiatement sans distance les informations d'un groupe qui venait de commettre un massacre quelques jours plus tôt comment c'est possible de la part de journalistes expérimentés alors je vais laisser répondre un des grands maîtres de la manipulation de masse soviétique de la guerre froide Pavel Sudoplatov qui en 1994 écrivait les médias occidentaux sont assez facilement manipulables car ils rédigent souvent leurs articles à partir de communiqués de presse et ont tendance dans l'ensemble à ne pas faire de distinction quant à la nature et à la fiabilité de leurs sources depuis Sudoplatov il y a eu des mutations dans la production médiatique qui ont donné lieu à une surreprésentation des communiqués de presse dans la production de l'information il y a 10 ans Julia Cagé à Sciences Po avait montré que 64% de la production des médias en France était le produit de dépêche d'agence de presse à commencer par l'AFP et c'est très précisément ce qui s'est passé ce mardi soir c'est-à-dire que les propagandistes du Hamas étaient indifférents aux faits seuls leur importait la perception de ces faits dans l'opinion publique mondiale ils savaient qu'en diffusant ce communiqué du ministère de la Santé il allait être mécaniquement repris par les agences de presse qu'il attribuait au ministère de la Santé sans préciser son lien avec le Hamas et il allait produire des effets dans l'ensemble des médias mondiaux à savoir le fait que cette affirmation était reprise pour argent comptant c'est donc le mode même de production de l'information dans l'immédiateté qui caractérise nos sociétés démocratiques et qui caractérise aussi l'information en temps de guerre dont tire bénéfice les propagandistes Nicolas Delosel quand on est journaliste comment on entend ça ? en l'occurrence quand vous êtes un peu habitué au bombardement et au temps qu'il faut pour établir un bilan et que peut-être 10 minutes après la frappe on vous annonce 500 morts au moins sur le nombre des victimes vous pouvez être juste très très dubitatif c'est pas possible ce n'est absolument pas possible même en 1h ou 2h de compter de sortir des décombres c'est plus de 24h parfois 48h pour identifier les corps regardez même sur les victimes du 7 octobre on avait d'abord 300 victimes puis 600 puis 900 moi j'étais d'écrire mon papier je devais changer le bilan à chaque fois parce qu'il augmente et il augmente c'est morbide des rédactions dans cette histoire d'hôpital je pense qu'autre chose a joué dans la manière dont les journalistes ont repris les informations du Hamas un tropisme anti-israélien non pas une gêne plutôt il y avait la nécessité d'équilibrer les choses de ne pas être trop de ne pas centrer trop du côté tout à fait tout à fait je pense aussi il y a un truc encore plus cynique excusez-moi de ce que je vais dire mais un missile qui tombe sur un hôpital c'est une belle histoire c'est une histoire tragique mais on comprend ce que vous voulez dire mais vous voyez ce que je veux dire c'est quelque chose d'incroyable qui vient de se passer et donc on va raconter cette histoire et on se précipite je pense que monsieur a complètement raison il y a aussi ce côté on est en train de parler que des victimes israéliennes en tant que journaliste et on sait qu'à côté il est en train de se passer des choses auxquelles on n'a pas accès et qui sont terribles et il y a donc effectivement de l'autre côté du côté palestinien effectivement même si les chiffres sont à discuter il y a indiscutablement et on a vu des images satellites des villes de Gaza détruites avec nécessairement énormément de civils disparus on a eu des images catastrophiques Myriam nous expliquait que c'est pour créer une empathie mais par les images de mort plutôt que des images de vie comme du côté israélien mais toujours est-il que dans le monde une tribune très intéressante d'Elphine Orvilleur qu'on avait reçue ici même c'est Karim qui l'avait reçue il y a quelques semaines elle remarque ce qu'elle appelle une faille empathique c'est-à-dire que nos empathies seraient un peu sélectives je précise en gros ce qu'on voit à l'oeuvre dans la guerre des images c'est qu'on est un peu on est d'abord émus par ceux que l'on soutient comment est-ce que vous entendez ça les uns les autres sous-entendu si je suis plutôt favorable à la cause israélienne les images d'un enfant mort à Gaza je ne serai pas en empathie avec des images d'un enfant mort si je vois si je suis favorable à la cause palestinienne on peut me raconter autant de fois qu'on veut les fœtus enlevés du corps je trouve ça horrible mais ça ne déclenchera pas une empathie puissante qui pourrait me faire basculer Jérôme Mullman je pense que les sciences sociales savent que l'empathie est un mécanisme éminemment social psychologique bien sûr mais c'est pas naturel en tout cas c'est pas naturel ça dépend des contextes et je pense qu'effectivement on dit beaucoup il y a beaucoup d'images il y a beaucoup d'émotions il y a trop plein d'émotions d'ailleurs on a et c'est justifié comment c'est un peu l'émission avec cette tonalité mais moi ce qui m'a le plus frappée d'ici parce que je ne suis pas allée là-bas c'est plutôt les blocages d'émotions des émotions bloquées je suis d'accord si c'est exactement je ne veux pas oui asymétrique en tout cas avec Delphine Orvilleur sur ce point je pense qu'il y a j'ai des témoignages de gens qui ont un tel enfin un vrai engagement d'ailleurs extrêmement noble me semble-t-il pour la cause palestinienne il y a mille façons d'être sympathisant de la cause palestinienne il n'y en a pas qu'une mais qui considère que cette sympathie doit les conduire à tenir extrêmement à distance de leurs émotions les massacres qui se sont passés en Israël ça existe j'ai des témoignages de jeunes notamment plutôt d'extrême gauche où c'est très difficile de faire parler de faire affleurer une émotion pour ce qui s'est passé en Israël de l'autre côté je dois vous le dire il y a beaucoup de gens là-bas mais moi je les vois ici il y a beaucoup de juifs notamment qui ont une forme d'attachement à Israël et une forme de J-D là aussi je me permettrais de dire qu'il y a plusieurs sortes d'attachement à Israël et plusieurs sortes de manières d'être juifs et je trouve d'ailleurs qu'on a un peu des leçons univoques il y a beaucoup beaucoup de manières de l'être et pour certains cet attachement fait que ne serait-ce que de se soucier des corridors humanitaires à Gaza ce qui me paraît quand même de l'empathie élémentaire enfin je veux dire c'est quoi l'idée là de faire mourir des gosses déplacer des gens ils vont mourir de soif à un moment donné alors politiquement qu'elle sent ça c'est les terroristes de demain si on continue avec cette politique et le seul fait de poser ce genre de questions serait un signe de défaillance de la sympathie envers Israël voire et ça c'est une petite musique qui commence à m'énerver voire ah ben c'est déjà un peu de l'antisémitisme n'est-ce pas de ne pas être complètement du côté de la sympathie sous cette forme-là donc je trouve quand même que c'est plutôt les blocages d'émotions en ce moment qui sont troublants plus que le trop-plein émotionnel tous azimuts je pense que c'est des blocages qui sont complètement assumés moi je le constate depuis à peu près deux ans je le vois de plus en plus pas qu'en couvrant le Proche-Orient et ce conflit israélo-palestinien qui évidemment où les émotions sont plus fortes mais on le voit par exemple pendant le déclenchement de la guerre en Ukraine moi je présente le journal de l'Afrique sur France 24 au moment où il y a eu des massacres en Ukraine il y a eu des massacres en République démocratique du Congo à Kichiché des massacres atroces des enfants tués à coups de machette personne n'en a parlé et les téléspectateurs qui nous regardent et qui regardent les chaînes françaises sur le continent africain nous disent mais vous parlez que de l'Ukraine nous aussi on se fait massacrer et il y a ce sentiment aussi du coup qu'on doit choisir son émotion c'est intéressant juste je vous coupe mais rien mais je regardais dans le public les plus jeunes notamment d'entre eux ils font oui de la tête non mais c'est ils entendent ça c'est quelque chose de très puissant parce que les téléspectateurs nous écrivent et s'adressent à nous ils nous disent mais vous parlez que de l'Ukraine alors que c'est faux on parle sur France 24 on est une chaîne internationale donc on parle de tout et d'ailleurs il y a un journal de l'Afrique donc c'est pas voilà mais on nous fait des procès en nous disant on ne parle que de ça et moi même j'ai entendu sur certaines chaînes d'information dire qu'on était plus proche de cette cause de l'Ukraine parce que c'était en Europe parce que ces personnes nous ressemblaient donc ça ça choque beaucoup et du coup ça pousse les gens quelque part à eux aussi dire bon bah vous vous avez choisi votre camp vous voulez plus supporter soutenir pardon les Ukrainiens les Israéliens et bien nous on va soutenir aussi plus notre camp les gens qui nous ressemblent plus c'est vraiment une fracture nord-sud je pense évidemment c'est beaucoup plus flagrant sur le conflit israélo-palestinien c'est très très flagrant mais c'est quelque chose que je ressens depuis déjà au moins deux ans est-ce que David Collomb c'est pas une délimite à la guerre de l'information parce que si les camps sont déjà à ce point marqués votre sous-titre c'est les états la conquête de nos esprits est-ce que nos esprits ne sont pas déjà conquis alors ils le sont en partie mais en l'occurrence pour aller dans le sens qui vient d'être indiqué il est clair que ce phénomène est amplifié par les médias sociaux et il est instrumentalisé par un certain nombre d'états qui recourent à l'analyse prédictive de la personnalité et des goûts et de la psychologie mais aussi aux plateformes publicitaires pour renforcer ça renforcer tout ce qui nous divise tout ce qui nous oppose pour nous enfermer dans des bulles de filtres algorithmiques qui nous empêchent de percevoir ne serait-ce que la douleur de l'autre et de ce point de vue là on ne peut pas mettre de côté la responsabilité des grandes plateformes numériques dans cette forme d'enfermement et d'autopropagande qui est par ailleurs exacerbée par un certain nombre d'acteurs étatiques commencés par la Russie J'allais justement le dire les politiques surfent aussi sur cette vague je me souviens avoir interviewé un ancien ministre de l'éducation du Burkina qui me disait ça fait 6 ans qu'on attend 3 milliards pour le Sahel pour lutter contre le terrorisme l'Ukraine en un claquement de doigts ils ont eu des milliards et c'est quelque chose qu'on dit aussi à la population qu'on véhicule et c'est peut-être aussi ce qui suscite un sentiment anti-français anti-occidental dans toutes ces régions Est-ce que ça veut dire que plus je clique sur mon smartphone ici et on en a tous aujourd'hui dans la poche plus je clique sur des images de civils israéliens tués ou d'images d'otages etc moins je vais voir apparaître dans mon fil d'images de victimes palestiniennes c'est ça David Collomb ? Ce qui disparaît c'est l'espace public celui-là même que Géraldine Mullman avait étudié dans ses précédents travaux qui apparaît à la fin du 19ème siècle lorsque un journalisme populaire se préoccupe de l'exactitude des informations qu'il porte à la connaissance du plus grand nombre aujourd'hui le modèle économique n'est pas celui-là celui du journal vendu à plusieurs millions d'exemplaires il est celui d'une segmentation du marché pour encourager les gens à se différencier le plus possible les uns des autres ce qui ensuite peut être exploité à des fins aussi bien commerciales que des fins politiques pour semer le chaos la division encourager les fractures les creuser davantage Marc Weissman question de la faille empathique la faille empathique le choix de ce sur quoi l'émotion va se concentrer si on prend le conflit israélo-palestinien si on prend la région du Moyen-Orient par exemple il est certain que le conflit israélo-palestinien est un abcès particulier sur lequel tout le monde se focalise une question un peu dure est-ce que vous Marc Weissman vous êtes dans une question est-ce que vous vous interrogez sur une faille empathique est-ce que vous êtes mais ça s'adresse à tout le monde ici plus ému par des images plutôt que d'autres est-ce que vous arrivez à faire ce travail presque contre soi-même il y a deux choses différentes moi par exemple j'ai autant d'empathie pour les enfants palestiniens à Gaza que pour les victimes de Bachar el-Assad en Syrie par exemple ce que tout le monde oublie au passage l'explosion de l'hôpital il était le premier à condamner en disant que c'était le pire bombardement du siècle Bachar el-Assad a massacré sa propre population dans la différence la plus totale au Moyen-Orient il n'y a pas eu une manifestation de la rue arabe n'a pas bougé vous ne répondez pas avant ma question non non je réponds parce qu'il y a quand même un choix de l'émotion l'émotion se dirige dans un sens plutôt que dans un autre voilà après il me semble que ce n'est pas tellement une question d'émotion c'est une question de savoir repérer le moment où le paradigme change on passe à un autre niveau comme vous l'avez dit le 7 octobre il y a quelque chose de particulier qui n'est pas de l'ordre du crime de guerre qu'on peut trouver dans pratiquement tous les conflits donc c'est ça qu'il faut savoir repérer ça n'a rien à voir avec l'absence d'empathie ou l'excès d'empathie Nicolas de la salle c'est une question que vous vous posez ça bien sûr il y a des évidences quand vous assistez à un enterrement d'une jeune fille tuée pendant le festival et que la première musique qui passe c'est Abba Dancing Queen vous avez des référents c'est comme vous ça n'empêchera pas que moi j'ai assisté à plein d'autres enterrements alors pas en l'occurrence pas à Gaza mais au Kurdistan syrien d'enfants aussi et j'avais la même boule au ventre que de voir les souffrances des mères des pères le silence voilà je connais cette souffrance et cette empathie je pense que quiconque la voir de ses yeux et la sent encore une fois comme la tomate de tout à l'heure va la ressentir peut-être à travers un écran on va pouvoir avoir une distanciation supérieure moi je veux juste vous dire que ok les réseaux sociaux ont polarisé encore plus nos sociétés et cet espace public mais je me rappelle un des premiers reportages que j'ai fait en 2002 c'était à Gaza et à l'époque je travaillais pour Télérama et je travaillais sur comment les médias couvraient cette deuxième intifada à l'époque c'était la deuxième intifada et j'avais un journaliste qui s'appelait Slimane al-Shafi qui avait une quarantaine d'années qui était arabe-israélien alors les israéliens ils disaient mais t'arrives pas à oublier que t'es arabe et les arabes du Gaza ils disaient t'arrives pas à oublier que t'es israélien et il marchait comme ça sur un fil et il m'a dit tu sais le problème c'est que ces deux peuples n'ont plus d'empathie l'un pour l'autre c'est-à-dire que les palestiniens sont incapables de se mettre dans les chaussures des israéliens et inversement et en fait ils préfiguraient parce que évidemment avec les années cette distance entre ces deux peuples voisins c'est-à-dire qu'ils sont voisins géographiquement mais ils sont à l'autre bout de l'univers en fait mentalement, symboliquement sur plein de choses alors que ce sont des peuples frères et c'est ouais c'est comme vous disiez l'empathie quelque chose de social c'est une ligne de faille empathique voilà et là on est dans presque un cas d'école d'un robinet fermé autre cas d'école David Collomb une question à l'historien spécialiste des images est-ce que des images fortes des images émouvantes ont déjà changé le cours de l'histoire ? bien sûr à maintes reprises donnez-nous des exemples parce qu'on en cherche et bien écoutez lorsque le ministre américain de la justice qui était Robert Kennedy a vu à la une le frère du président a vu à la une du New York Times je crois cette image qui montrait un manifestant afro-américain confronté à un policier qui lâchait sur lui son chien il a pris prétexte de l'émotion causée par cette image dans l'opinion publique pour lancer la grande réforme des droits civiques vous savez depuis que l'image est reproductible elle produit de l'émotion on a vu dans les années 30 je reste sur la question mais Martin Luther King avait tout à fait compris que des images de flics tabassant des noirs non violents auraient bien plus d'impact que des noirs violents pour séduire les blancs du nord pour les aider et de son côté le KGB avait bien compris que la ségrégation raciale était un coin à enfoncer à la masse pour fracturer la société américaine le plus possible donc on est dans quelque chose qui est assez classique ce qui est nouveau en revanche c'est la centralité de l'image dans l'environnement informationnel des plus jeunes générations j'appartiens à une génération qui est une génération de l'écrit de la radio peut-être de la télévision pour m'informer mais quand je demande à mes étudiants à Sciences Po comment ils s'informent ils s'informent exclusivement par le recours à l'image je ne citerai rien ni aucun média ni aucun média social mais force est de constater qu'ils sont environnés par l'image laquelle ne leur a jamais été enseignée en tant que telle c'est-à-dire n'a jamais fait l'objet d'un apprentissage critique comme on apprend à lire un texte de façon critique et laquelle va être de moins en moins fiable grâce aux nouvelles technologies tout va devenir possible d'autant plus que des images qu'on n'a pas suscitées peuvent vous arriver tout à l'heure j'ai posé la question peut-être vous pouvez relever la main les jeunes ici et peut-être les autres qui ont déjà reçu des images sur leur téléphone qu'ils n'avaient pas suscitées sur ce conflit en particulier on voit une forêt de mains qui se lève c'est-à-dire que vous avez et ce n'est pas les plus âgés de notre plateau c'est les plus jeunes qui lèvent la main sur nos téléphones des images qu'on ne voulait pas voir de ce conflit donc depuis le début on ne parle que d'images volontairement montrées mais aussi cette question des images involontairement reçues une des choses qui se passe c'est que l'image est en train de devenir un fait comme les anarchistes de la fin du 19ème siècle parlaient de la propagande par le fait à propos du terrorisme une bombe qui explose c'est de la propagande par l'acte et plus par les mots l'image commence à avoir ce statut un statut littéralement explosif et le Hamas c'est très bien en jouer comme Daesh avant merci merci je crois qu'on a fait une table ronde passionnante sur le sujet j'ai appris plein de choses j'espère que vous qui nous avez regardé également merci à tous d'avoir participé à cette émission on lira avec intérêt pour les faits de Géraldine Mullman aux belles lettres et la guerre de l'information de David Collomb c'est chez Talendier et nous on se retrouve dimanche prochain 20h pour un nouveau numéro 2 c'est politique Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada